Musique 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 Salaberry de Valéphile se situe au sud du Québec. Valéphile fait référence à une usine de papier qui était située en Écosse à Pénicouic. La ville de Valéphile a un cégep qui a une équipe de football qui s'appelle le Noir et Or. C'est sûr que Valéphile c'est pas le plus gros cégep, c'est pas le plus gros bassin de joueurs, c'est un petit cégep qui voit grand. Quand tu joues pour le Noir et Or, tu joues pour Valéphile. Tu joues pour la ville de Valéphile, tu joues pour le collège de Valéphile. La ville est football. On est près des joueurs, les professeurs sont très au courant de qui joue au football. Je disais souvent aux joueurs, si tu pètes en classe, c'est dans mon bureau que ça va sentir. Les citoyens connaissent le Noir et Or, viennent voir le Noir et Or, accouragent le Noir et Or. C'est l'équipe de la région, c'est une équipe qui est fière, c'est une équipe qui travaille fort, c'est une équipe qui va jamais arrêter. C'est fou tout le monde qui est autour de ce programme-là, puis je pense qu'il y a pas personne qui peut nous imiter. Le collège de Valéphile aujourd'hui, je dirais c'est la référence en football au Québec. Il est certain qu'on s'attend à chaque année à participer au happening qui est le bal d'or, le Super Bowl québécois. L'équipe a toujours fait les séries et ont gradué de la division 3 à la division 2. Domination, c'est le bon mot. 4 défaites dans les 4 dernières saisons en division 2. C'est un peu comme le Canadien de Montréal de la fin des années 70, donc on s'attend toujours à un championnat ou du moins à une finale. Dès que tu te mets à gagner, tout le monde veut venir jouer pour toi. Le Noir et Or ne fait que gagner depuis 2012. Sous-titrage ST' 501 C'est parti! Premier Team Meeting officiel. Il y a des gars ici qui ont deux bols d'or, puis il y a des gars ici qui ont un bol d'or, puis il y a des rookies qui arrivent. Donc les gars qui ont un bol d'or, puis ils en ont deux, bien tu dois démontrer, tu dois montrer à ces gars-là comment tu dois pratiquer, comment tu dois agir, comment tu dois avoir comme attitude. En ce moment, je suis certain qu'il y a des équipes dans le collégial 2A qui pratiquent en ce moment et qui pensent à vous autres. Ils veulent vous dé***er. Ils veulent nous dé***er. Donc c'est à nous de faire en sorte qu'on pratique encore mieux qu'eux autres. Le défi, premièrement pour nous, c'est de garder le focus, c'est de garder l'intensité dans notre travail et tout ça, parce qu'on a gagné deux bols d'or de suite. On ne veut pas faire en sorte que les gars prennent ça relax, puis qu'ils commencent à moins se donner, à moins de donner sur 100% et tout ça. Donc là, ça va être à nous de les faire travailler, puis de trouver des moyens différents pour créer des situations pour les déstabiliser. L'entraînement, c'est le primordial. On parle, oui, d'exercice, d'être plus fort et ainsi de suite, mais l'entraînement fait en sorte aussi qu'on devient une équipe. Donc quand tu t'entraînes avec tes teammates, c'est là que tu génères un esprit d'équipe, un esprit de famille. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ce n'est pas les favoris. Il n'y a rien de nouveau pour moi. Comment la saison est partie, il n'y a rien qui devrait nous empêcher de nous rendre à notre but. On est partis pour, comme chaque année, se rendre au top. Aujourd'hui, c'est simple. On est violents. Il faut que tu sois violents. On joue 60 minutes. Let's go! Fé go! Fé go! Un shoot! Le joueur a été en arrière. Le joueur a été en arrière. Échafé! Recouvert par le noir, on s'est échéant. Le joueur a été en arrière. Cancer attaque pour Valleyfield. Fin de remise à blé. La passe dans les zones profondes. Le tracé au coin, c'est complété. Matthew Visakis. C'est mi-color à la ligue de Honte et Griffon. C'est endurant à l'extérieur. La passe piège à l'intérieur pour Blé qui accélère. Oh, frappé solidement, mais c'est pas beau le toucher. 10-0, Valleyfield. Il faut pas de monde! On est dedans? Wow! Wow! Regarde, il reste 30 minutes. On a parlé ensemble tantôt. On veut jouer 60 minutes, mais c'est parfait. Il reste 30 minutes. Il reste 30 minutes. L'important, c'est de finir. Finir, finir, finir. C'est important, là. Deuxième demi, il faut juste donner nos drives. Finir nos jeux. C'est parfait. La pression est forte. Le carrière s'esquive sur sa droite. La longue passe. Il s'est intercepter. Garde Bertrand pour l'interception. Revirement, Black & Bull. Un f*****g gars! Les Griffons doivent répliquer rapidement s'ils veulent être de retour dans le match. La longue passe. Les Griffons à l'attaque de la ligne de 50. La passe en plein centre. Et c'est capté. Outaouais à la porte des mues. On y va au sol. Touché Outaouais. Le pointage se resserre et c'est maintenant 24-22 avec 3 minutes à faire. On peut pas. Ça peut pas arriver, des abonnements. OK? Des games tight, on n'en veut pas. OK? C'est même pas supposé être une game. C'est même pas supposé être une game. Game. On a bien beau faire des p*****g TD, si on en donne plus qu'on en fait, on perd. Hein? C'est comme ça que ça marche. On est-tu capables de jouer pis d'exécuter ce qu'on est censé faire? Piscosh. No way! No way! Pardon, j'ai pas attendu. Arrêtez mon casque jusqu'à en noir, on va te laisser avoir une micro partie. Sinon, toutes les fois qu'il passe, c'est objectif de nos conducts. Ça donne là en noir, arrêtez ici, va te le montrer. J'en ai plein mon casque. C'est un gars-là dans les estrandes? À ce moment-là, je suis un petit peu déstabilisé, là. Il y a un homme aussi, on dit que je suis au conduct, on va te cliquer, vous jette-les dehors. OK, on dit go, on doit l'op, on doit l'op, on doit l'op, on doit l'op, on doit l'op. On a plein du temps à y parler. Ah, mais là, je crois. Il est au micro. Il est tannant. Il est au micro? Il est au micro? Il est au micro. J'espère que ça ne l'arrivera plus jamais. Il est au micro. Il est au micro. Il est au micro. On a vécu de l'adversité aujourd'hui, puis c'est parfait. Ça fait trois games qu'on a envie, là. Mais je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. On a commencé à paniquer, on a commencé à gueuler, on a commencé à lancer des casses, on a commencé à perdre le contrôle. Hé, le contraire, il faut que tu sois en contrôle, là. C'est pas le temps, là. Hé, puis je vois des gars qui ne sont pas contents de leur match, puis ça, c'est de la vie, ça. Mais on a gagné. On est 3-0. Puis qu'est-ce que j'aime, là-dedans, c'est qu'on n'est pas satisfaits, puis c'est parfait, ça. On n'est pas satisfaits de 3-0. Ça, c'est les équipes championnes qui réagissent de même. En fin de semaine, Trois-Rivières s'en viennent chez nous. C'est une équipe qui nous montre un petit peu où est-ce qu'on est dans le classement, si on peut dire où est-ce qu'on est dans la ligue. De se dire, on est 3-0, on joue quand même bien. Est-ce qu'on joue à la hauteur de nos attentes? Non, pas du tout. Les gars n'en veulent plus, puis ils veulent être meilleurs, puis ils savent qu'est-ce qu'il vaut. À tant que coach, tu peux demander mieux, parce que je veux pas, une équipe pourrait se dire, bien, on est 3-0, puis tout est correct, coach, est chill, c'est relax. Mais au contraire, là, non, les gars, ils savent qu'est-ce qu'on a besoin pour gagner, qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est beau à voir, c'est le fun. Bon, bien, salut, je m'appelle Martin, puis aujourd'hui, je vais vous faire visiter les résidences. So, let's go! Le refuge, il est pas mal toujours plein, moi, là. Ça, on est juste le début de la semaine, on a même pas fait l'épicerie, fait que... Ouais. Bien, là, on va aller manger dans la salle commune, là, en bas, on va rejoindre les boys, puis on va peut-être jouer à Madden après, je pense, c'est ça, le plan. So, ouais, ça va être nice. Madden game. J'ai rien passé, ça! J'ai rien passé, ça! Ah! Oh! Il est pourri! C'est normal, écoute, tu fais le pire jeu! Oh! 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait à la résidence pour passer le temps? Euh, bien, on joue à Madden. Mais tu sais, honnêtement, on n'a pas tant de temps à perdre, là, on a quand même beaucoup de travaux, surtout avec l'école, fait que... Ouais, souvent, on est pas vraiment occupé, honnêtement. On va voir une game de l'assiette, là, au collège, là. T'as deux gars de foot qui jouent. Shane puis Zach Deniou. Fait qu'on va aller les encourager, ça va être le fun. Bah, Shane, moi, je pense qu'il fait semblant d'être blessé juste pour se faire désigner un petit peu, puis il va revenir plus tard dans la saison, là. You already know the deal! Cook a lot during the week, eat a lot during the games! Là, on s'en va tout pogner les puchons de viage, là, puis on va s'écrire Shane sur notre chest pour les encourager. J'espère que ça va marcher. Il faut! Il faut! Il faut! Il faut! Il faut! Il faut! Aujourd'hui t'as un challenge, là! T'as une équipe qui est tough! Et aujourd'hui, là, eux autres veulent gagner la game! Ils veulent la gagner! Mais eux autres, on veut la gagner plus! T'es chez toi, puis personne ne peut arriver ici puis dire qu'ils veulent gagner plus que toi! C'est ça, l'important! Let's go! Let's go! Gros match de football aujourd'hui. Deux équipes toujours invaincues en ce début de saison. Le Noir et Or versus les Diablos de Trois-Rivières. Trois-Rivières a toujours été un défi pour le Noir et Or depuis leur arrivée en division 2. Ce sera intéressant de voir comment la troupe de Patnado va se comporter face à un gros défi. C'est parti! Trois-Rivières ont le ballon à la ligne de 35. La remise au porteur de ballon traverse la ligne de mêlée. Gagne des verges après le contact et se fait finalement plaquer à la ligne de 20. Sommes encore tôt dans la rencontre. La passe au centre. Passé complet. Zach Foster au plaqué. Le Noir! Le Noir! Le Noir! Sors à l'extérieur. La passe. Intercepté. Jason Dorville sauve les meubles en début de match. Let's go, Jay! Le Noir et Or reprend sa ligne de 3. La fin de course. La paume à Vincent Charette. Il est là, il est là, il est là! Il est là, il est là! On a fini! On a fini! Bon travail, Xavier! Mais ça y est là! Yes! 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 La réplique des Diabloses. Le travailleur recule, sort de sa pochette, ouvre sa droite, évite quelques plaqués, très bon gain, et finalement, sort en touche. Eh oui! On saute jamais! Trois-Rivières dans la zone payante, le front arrière, la longue passe vers le fond de la zone début, et c'est... attrapé! Trois-Rivières réduit l'écart, c'est 17-7. Trois-Rivières doit trouver un moyen de marquer pour combler l'écart. La passe au receveur dans les flancs, et... Zach Foster fait encore sentir sa présence. Here, buddy! Not here! Oh, mon Dieu! Il y a un petit enfant, là. C'est-tu Romy, ça? C'est... c'est ta fille, ça? Ouais. OK? Hey, hey, hey! J'sais pas quoi te dire, man! C'est le gars qui l'a pas, ça, man! Fuck! C'est le jeu du match! C'est le jeu du match! C'est le jeu du match! Ça, là! Ça, c'est pas notre cas, ça! Ça, c'est les gars qui ont callé ça! Ça, j'aime pas ça! Ouais, c'est quoi le deal? Qu'est-ce que t'as dit à la visite? Qu'est-ce que t'as dit à la visite? Ouais, c'est le jeu du match! Ouais! Ouais! Ouais, ouais! C'est le jeu du match! Ouais, ouais! T'en quête! T'en quête! T'en quête! T'en quête! Wouah! L'entrevue! Axel, 4 tu change 4 match, comment tu trouves ça? C'est n'importe quoi! P.A.T! Romier a décidé de rentrer sur le terrain pour venir courir pendant le match. Tu voulais montrer à tout le monde que tu savais courir, hein? Oui, tu dis-tu oui? Est-ce que tu es une fille de football, toi? Oui. Grâce au victoire de Trois-Rivières, le 38-14, on ne se le cachera pas. Trois-Rivières, c'est l'équipe qu'on a toujours de la difficulté depuis qu'on est en division 2. Elle a commencé lentement, mais on a bien réagi, et encore un toucher défensif. Donc ça, je pense que statistiquement, c'est insoutenable, mais on continue comme ça. On vient de chaper les gars qui vont trop de maiserie. Ça a été le fun. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans un bord, mais c'était le fun. Mais quand j'arrivais là, les gars, je ne sais pas ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont fait avant, mais il a fallu que je montre mon physique, comme on dit en bon français. Un de vos teammates va devoir se faire opérer demain à un doigt, puis sa saison est pratiquement, à moins qu'il arrive de quoi, terminée. Maintenant, c'est le temps de se taper up et de prendre soin de ce gars-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais donner la game ball à Joe Bazin, man. Une bonne déception parce que ça fait en sorte que je ne peux pas jouer cette semaine, puis je ne pourrais pas jouer pour le reste de la saison parce que je me fais opérer. Ça fait trois ans que je suis ici, c'est ma dernière année. Ça fait que c'est sûr que ça, ça me ment à terre. C'est ma dernière année, la dernière game, c'était sûrement la dernière game de foot que j'avais jouée. Ça a été tough de savoir ça, puis c'est sûr que là, c'est la dernière game que j'ai joué de ma vie. C'était peut-être, ça fait que c'est sûr que je trouve ça très saut-boûte. À l'horaire aujourd'hui, les volontaires de Sherbrooke sont passés à la Valleyfield pour affronter le Montréal. Sherbrooke a le ballon, remise au quart arrière. Il est patient, la longue passe en plein centre du terrain, c'est attrapé. Sherbrooke manasse dès les premières minutes. Possibilité de frapper tôt pour Sherbrooke. La remise au quart arrière, fin de course à droite, roule sur sa gauche. On passe là, bien au fond de la zone de but, pour le toucher, et 7-0 Sherbrooke. Valleyfield a le ballon, la remise assez d'endurant. Fin de jeu au sol, la pression est forte et le recul revient sur ses pattes. Finalement, plaqué pour perte, c'est le troisième sac du quart depuis le début du match. La remise au quart, regarde à sa gauche, essaie de changer de direction, roule sur sa droite. Cherche un receveur, revient vers l'intérieur, traverseur le centre du terrain. Cours vers le coin de la zone de but. Évite un plaqué, plonge. Touché, confirmé par les arbitres. Charbrooke, t'as dégagé après trois jeux. Il a botté un haut, Martin Blais pour le retour. C'est capté. Il y a de l'espace devant lui, il est au 20, au 25, au 30, au 35. Oh! Trappé solidement par un joueur de Charbrooke. Martin Blais. Il y a de l'espace devant lui. Il y a de l'espace devant lui. Oh! Trappé solidement par un joueur de Charbrooke. Arrête d'avoir la tête dans tes deux jambes, merde! Lui, arrête d'avoir la tête dans tes deux jambes, penser que l'autre part, ils sont trop là! Tu m****, merde, t'es meilleur que ça, là! T'es f****** meilleur que ça! Fait que lui, arrête d'avoir la tête dans tes deux jambes, arrête de poser des c****** questions, pis tu m**** par-haut! Let's go, là! Allume-toi, maintenant! Allume-toi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Martin a rendez-vous avec le Dr. Drolet, pis il n'y avait pas de lift, donc ça me fait plaisir de l'emmener, parce que c'est ça le moment qui peut le voir, pis c'est important qu'il le voit aujourd'hui, comme ça, on peut avoir la tête tranquille pour la suite. Martin a eu un coup à la tête au dernier match contre Sherbrooke, donc là, on va faire un petit dernier suivi, voir si tout est ce qu'on trouve, s'il peut poursuivre le processus, pour pratiquer avec nous dès demain. Je pense que les tests, on va avoir la tête tranquille aussi après les tests, c'est important qu'on puisse regarder en avant après, mais je pense que ça va bien aller. Il n'y a pas eu de symptômes, laisse-moi passer, tout est beau. Moi, je fais entièrement confiance à l'équipe médicale. On a un physio, c'est pas deux ou trois physios, on a un docteur, deux médecins sur une ligne de côté avec nous, donc ça, c'est assez incroyable. Je ne pense pas qu'il y a d'autres équipes collégiales qui ont ça avec eux. Moi, je suis entraîneur. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive un coup à la tête, je fais entièrement confiance à l'équipe de physio et de médecins. Quand ils me disent que le joueur ne joue pas, je ne m'astine pas. De toute façon, je ne peux pas m'astiner, parce que je pense que ces petits gars-là doivent faire attention à leur santé, et nous aussi, il faut que tu reviennes sur Terre. Des fois, on oublie que c'est un jeu, que c'est une game, et aujourd'hui, j'ai hâte d'avoir les résultats. Ce matin, on est mercredi matin. On s'en va dans mon cours de réseau, qui est un cours de technique, et on commence la journée comme ça. Écoute, cette année, c'est ma quatrième année. C'est ma dernière année au Cégep. C'est sûr, chaque fois qu'on joue à la maison, c'est émotif. Ça fait quatre ans que je joue ici, ça fait quatre ans que j'ai une histoire, ça fait quatre ans que j'ai des souvenirs qui sont ralliés à ce terrain-là, à cette école-là. Après quatre ans, chaque fois qu'on embarque sur le terrain ou qu'on fait quelque chose en lien avec cette équipe-là, c'est sûr que ça vient chercher nos émotions, ça vient chercher dans le personnel. C'est sûr que dans les premières années, le Cégep, c'est une grande place. Oui, j'étais perdu. On cherche toujours les locaux sont où, c'est de trouver comment les locaux sont appelés, comment c'est divisé. À chaque année, je trouve ça drôle de voir les jeunes qui rentrent puis qui sont tous perdus, mais... Je vais checker mon cours parce que... je ne sais pas où, puis ça commence en quatre minutes. Ça me fait plaisir de les orienter un petit peu plus. Ça me fait plaisir de les voir. Là, on vient de recevoir la note de mon premier examen dans le cours puis ça va 20 été, ça fait que la note va avec. Ce n'est pas écœurant. 45 dans la partie pratique. Ça fait que oui, c'est ça. Mettons, on va falloir se reprendre pour les prochains. Oui, je vais vous sermonner. C'est sûr. Est-ce que vous voulez dire? Un peu, oui. Quarante-cinq. Fais-tu dire? Ça n'a jamais été aussi bon. C'est la première fois que ça marche. Ça ne marche autant pas dans l'examen pour moi. Ça n'a pas le cœur à aller. Dans le fond, on fait une reprise de l'examen, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, puis essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, c'était quoi nos erreurs. Bien, le foot, c'est comme l'école. C'est une école d'apprentissage. On apprend nos erreurs, mais comme on se fait dire au foot, c'est la même affaire. Tu arrêtes de faire tes erreurs, mais il ne faut pas t'effacer deux fois parce que sinon, tu n'avances pas. Ça se bêtis à ça parce que j'ai changé l'adresse du sport déporté. Bien, c'est ça. Avant l'examen, je pensais que ça allait bien, mais là, après avoir vu comme quoi que j'ai comme bugué, bien, personnellement, je trouve que ça ne va pas assez bien. Je ne suis pas contente pas d'être juste bon. J'aimerais ça... Je veux être capable d'exceller dans ce que je fais, fait que c'est ça. C'est un grand challenge, on va jouer à Ginabit samedi soir. L'enjeu, c'est que tu as l'opportuné d'avoir une semaine de bail en quart de finale. Avec Ginabit, on a une belle rivalité. Juste dans les dernières années, deux fois au bol d'or, un contre l'autre. Depuis qu'ils sont revenus en division 2, ça a été... à chaque année, ça a été des matchs qui sont à le vent, ça a été des matchs qui sont serrés. Il ne faut pas oublier que c'est une école française contre une école anglaise, donc un petit peu de ça aussi là-dedans. Juste de façon régionale, c'est l'équipe qui est le plus près de nous en termes de territoire, en termes du recrutement des joueurs dans certains endroits, c'est une équipe qu'on rencontre de façon régulière. Aujourd'hui, j'ai juste une chose à vous montrer, c'est le classement, c'est un versus deux. Ginabit est premier en ce moment, nous on est deuxième. Samedi, tu vas avoir l'opportunité, tu vas avoir le privilège de jouer pour être premier. Au début de l'année, tout le monde doutait sur nous autres. Tout le monde doutait, man. Tout le monde dans le monde du football, n'importe où, il disait « Ah, les fils ne sont jamais capables, nouveau connecteur défensif, offensif, c'est là, il a perdu plein de gars défensivement. » On joue pour la première place, man! On est là, là! On est là! En bonne, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Ce soir, on a l'opportunité de jouer pour la première place, man. Quelque chose qu'on voulait depuis le début. On est rendus là, là. On n'aura pas un autre fois pour le faire, vous comprenez ce que je veux dire? C'est là que ça se passe, là. C'est là, là. T'auras pas une deuxième chance. T'as 60 minutes live. T'as 60 minutes live. C'est 60 minutes, là, qui comptent. Aujourd'hui, là, on a l'opportunité de mettre un stamp, là, sur le classement. Black and gold, first place! Black and gold, first place! Let's go! Let's go! Pendant tout l'été, pendant tout l'été, je vous le dis, là! Je voulais pas vous le dire, mais je vais vous le dire! Pendant tout l'été, le monde n'arrêtait pas « Ouais, là, vous parlez beaucoup de monde, nanana! » J'étais comme « J'suis là, pis là, j'étais comme moi, j'ai confiance en ce gars-là. J'ai confiance en vous autres, man! » Je vous le dis, on est là, c'qu'on voulait! Hey! On est là, c'qu'on voulait! On s'en va en équipe, pis on envoie un message en équipe! On envoie un message en équipe! Qu'ensemble, ensemble, on peut gagner, man! On peut gagner pis aller chercher ça! Let's go! Let's go! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio C'est parti! Sous-titrage Société Radio 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 ... 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